Bonjour à tous, c'est Mephild et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu King's Red. Aujourd'hui, je vais vous parler de votre progression dans l'histoire et de comment équiper son équipe. Quand on est débutant, l'objectif c'est de focus les chapitres, focus l'histoire pour pouvoir progresser et débloquer le plus de contenu. Tout d'abord, vous allez commencer au chapitre 1 et débloquer ensuite les Raiders, un nouveau héros. Puis vous allez avancer, vous allez débloquer la tour des héros et au final, vous allez arriver au chapitre 6 qui va vous permettre de débloquer King. Très important, vous continuez, chapitre 7, chapitre 8 et là on arrive au plus intéressant, le chapitre 9. Au chapitre 9, vous allez à la fin du chapitre 9, passer dans ce qu'on appelle le chapitre 9.5. C'est celui qui va vous permettre, une fois terminé, de débloquer Dark Hazel et de débloquer Fallenfrey. Alors, comment débloquer ces deux persos ? Très simple, vous allez, une fois que vous allez avoir fini le chapitre 9.5, que vous êtes du coup arrivé au chapitre 10, vous allez pouvoir vous rendre à Orvel. Une fois que vous êtes à Orvel, on y passe par le portail, vous allez aller, capitale d'Orvel et vous allez aller dans boutique de souvenirs. Vous allez dans segment de mémoire et là, juste ici, épisode prisonnier du destin. Quand vous rentrez, vous n'avez plus qu'à faire l'épisode prisonnier du destin, le faire, le donjon d'histoire, donjon spéciaux, les donjons secrets et une fois que vous avez tout fait, envoyez un cadeau. Et là, à la fin, vous allez pouvoir débloquer ici, vraiment à la fin, ici, là, tac, 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 débloquer Dark Hazel. Juste avant, Fred échu. Donc, n'hésitez pas, ce sont vraiment deux super persos. Une fois que vous avez avancé, vous allez dans l'épisode 10 et une fois que vous avez terminé l'épisode 10, vous allez pouvoir débloquer Close Rebelle. Pareil, même système, vous allez dans l'épisode Close Rebelle, donjon d'histoire, donjon spécial, donjon secret et vous allez ensuite envoyer un cadeau et vous devrez être close à la fin, ici. Pour un débutant, dans vos chapitres, vous allez commencer du chapitre 1 à 9 avec une équipe de 4 personnages. D'accord ? Donc, vous avez vu, vos 4 premiers persos sont importants parce que jusqu'au 9, vous allez avoir votre équipe de 4 personnages. Arrivé au chapitre 9, vous allez avoir le choix de pouvoir choisir 2 personnages supplémentaires. Voilà, vous avez l'équipe sub. Donc, là, je mets mes premiers personnages et là, vous avez 2 personnages en plus à choisir. Donc, c'est à partir de maintenant que vous allez pouvoir commencer à investir dans 2 nouveaux personnages. Et ce, jusqu'à la fin du chapitre 10. Une fois que vous êtes bloqué dans l'histoire, j'arrive au chapitre 8 et je n'arrive plus à avancer. Souvent, c'est plutôt, j'arrive au chapitre 9 et là, je n'arrive plus à avancer. C'est que vos personnages ne sont pas assez stuffés, ne sont pas assez équipés. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, j'ai débloqué les raids. Dans un premier temps, vous allez devoir faire les raids de dragon et surtout celui du dragon noir. D'accord ? Vous allez créer un raid, le mettre en solo et le mettre le niveau le plus élevé que vous arrivez à faire. Le but étant de me faire le T8. Ensuite, vous allez commencer à T6, niveau 1, niveau 2, T7, niveau 1, niveau 2, T8, niveau 1, niveau 2. Et une fois que vous êtes en T8, vous arrivez. Ensuite, vous allez devoir utiliser ce qu'on appelle les expéditions. Les expéditions, c'est simple. Vous choisissez vos héros. Attention, il y a un ordre pour choisir ses héros. Les tanks en premier, ensuite votre DPS, ensuite les persos qui ont besoin qu'on les joue. Par exemple, je pense à Audi avec son S3 qui permet de réduire les cooldowns. Et puis après, vos persos qui ont besoin d'être joué en automatique à la fin. Moi, je sais qu'Estelle peut être joué en automatique. Fallen Frey, elle a besoin d'être joué en automatique aussi. Et puis, vous mettez, si vous faites ça la nuit, 200 et vous consommez 12 800 d'endurance. Ça prend à peu près entre 4, 6, 8 heures. Tout dépend du niveau de vos persos. Et vous allez ensuite récolter des boxes, des butins d'expédition du dragon noir. D'accord ? En ouvrant, vous allez obtenir de la poudre de dragon. Vous allez obtenir des soussous. Mais vous allez obtenir aussi de l'équipement. L'équipement, je vous conseille tout de suite de le broyer. D'accord ? Vous broyez l'équipement que vous avez obtenu. Ce qui va vous donner des poudres. Et des poudres spécifiques de dragon, par exemple. Ensuite, d'aller dans artisanat. Choisir un objet d'artisanat. Équipement. Et là, ensuite, de me faire des tickets d'équipement légendaire. 3 options. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans consommation, désormais, j'ai un ticket d'équipement légendaire. Donc, toujours T8. Pas T6. Toujours T8. Parce qu'on veut de l'équipement T8. C'est le plus haut niveau. Toujours T8. Et là, je vais pouvoir avoir des 3 options. Donc là, moi, je n'ai que les 2 options. Ce n'est pas grave. Affiché par classe. Ma DPS est en punchy. Je vais prendre son armure. Ne prenez jamais d'armes. Les armes, vous allez prendre des armes uniques. Elles sont 100 fois mieux que les armes qui sont proposées. Donc, armure d'éclat de flamme. Je sélectionne. Et là, je peux sélectionner mes options. Mettre que de l'attaque. D'accord ? Mettre que les dégâts critiques. Je vous conseille sur les DPS de mettre que de l'attaque. D'accord ? 2 options vont être choisies. Et les 2 autres vont être aléatoires. Mais vous aurez 2 options choisies. Ce qui vous permettra de commencer à faire votre stuff. Ok ? On se concentre sur le stuff dragon. Seulement sur le stuff d'écaille, de ténèbres, éclairs. Pourquoi ? Parce qu'il me permet d'avoir de la récupération PM par attaque. 4 pièces, plus 260. Ok ? Ce qui est vraiment excellent au début. Vous mettez ce stuff de ténèbres, éclairs, sur tous vos personnages. DPS, heal, support. Quand vous allez avancer dans l'histoire, vous allez avoir des coffres de ténèbres, éclairs. T8, progression max. Là, avec l'event, je suis le de frais. Mais vous allez avoir des stuff avec des caractéristiques pour votre heal, pour votre tank, pour votre DPS. Et tout ça, maxé 5 étoiles. D'accord ? Donc, ça vous coûte des ressources en moins. Ça vous coûte de l'or en moins. C'est vraiment, vraiment à privilégier. Une fois que tous nos persos sont équipés en ténèbres, éclairs. Qu'est-ce que je vais viser ? Je vais essayer d'avancer dans ma progression. Dès que je bloque à nouveau, je vais essayer ensuite de faire des raids de monde. Et les raids de monde, ça va être simplement les raids de l'armée des ténèbres. Même chose, on crée un raid en solo de niveau 1. D'accord ? Et ça ne sert à rien d'aller plus haut. Le but étant de faire des expéditions, toujours pareil, avec vos héros. On rappelle que l'ordre est important. Là, j'ai mis de l'ordre. N'importe comment, ne faites pas ça. Ok ? Et vous laissez 200 pour toute une nuit. Ok ? Qu'est-ce qu'il va falloir privilégier ? Il va falloir privilégier pour ce raid-là des équipements avec de la défense physique. Alors, quand vous allez choisir votre équipement, vous allez avoir le choix par une arme. On a dit que l'arme, on gardait toujours celle qui était l'arme unique et non pas les armes craftables. Vous allez ensuite choisir du coup, armure d'écaille de ténèbres qui donne de la défense physique. Ensuite, la cape en cuir de ténèbres éclaires. Alors, ça, c'est pour ma DPS. Vous avez vu, limitée aux assassins, aux archers et aux mécaniciens qui donne de la défense magique. Toutes les caps donnent de la défense magique. Et c'est là où on va se spécifier. Il y aura les anneaux qui, eux, vont donner du PV. Il y aura, à la même place que les anneaux, les boucles d'oreilles qui, eux, vont donner de l'attaque. Donc, pour votre DPS, on focus l'attaque. Pour les supports, on focus la défense. Ok ? Vous allez avoir le collier qui augmente la défense magique. Et vous allez avoir le bracelet qui augmente la défense physique. Donc, pour l'armée des ténèbres, vous allez vous focus sur le bracelet de ténèbres éclaires pour avoir de la défense physique supplémentaire. Et après, vous avez de l'orbe qui augmente les PV max. Donc, la seule chose qui est à changer va être sur vos équipements, ici, à la place. Donc, pas sur ma DPS, mais à la place, du coup, des boucles d'oreilles pour mon tank, par exemple. Là, moi, je fais un contenu qui nécessite de la défense magique. Mais, je peux mettre des bracelets pour la défense physique si je fais un contenu avec de la défense physique. Vous allez donc vous concentrer sur des équipements qui ont de la défense physique. D'accord ? Le support devrait être équipé avec le set du dragon noir, avec de la défense physique. Une fois que vous arrivez, du coup, à réussir à 100% vos expéditions. Ok ? Ici, hop, si je fais un essai, commencer la bataille, mais j'arriverai sûrement à 100%, même si c'est sûr, de mes expéditions. D'accord ? Vous allez avoir des coffres. Même chose que pour le dragon noir. Je vais avoir des petits coffres, ici. Moi, j'en ai 351 qui vont vous donner de la poudre de l'armée des ténèbres. Chaque fois que vous ouvrez des coffres, vous allez avoir des équipements. Alors, au départ, moi, je faisais ça. Je regardais. Ouais, celui-là, ok. 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 Alors, celui-là est nul. Celui-là, ok. Etc. 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 Pour mes contenus. Au final, j'ai trouvé un truc beaucoup plus simple. On broie tout. On broie vraiment littéralement tout. Pam, pam, pam. Tout ce que j'ai. Je broie. Ça me donne des poudres. De l'armée des ténèbres. Artisanat. Exactement la même chose. Équipement. Ticket de héros T8. Armée des ténèbres. Donc là, on a les poudres. J'encraft 1. Je vais vous le faire pour vous. Hop. Consommation. Et là, je peux choisir 3 options. C'est juste énorme. Pareil, affiché par classe. Pour Estelle, par exemple. Hop. Et je sélectionne mes options. D'accord. Estelle, ça va être de la vitesse d'attaque. Ça va être de la récupération par PM d'attaque. Et puis, ça va dépendre du contenu. Si c'est un contenu peut-être physique, je vais prendre de la défense physique. D'accord. Et donc, 3 options. Et quand vous allez faire ça, vous allez commencer à vous faire des stuffs qui sont orientés pour différents contenus. C'est-à-dire que pour un contenu physique, qui va être, par exemple, parce qu'une fois que vous allez finir les raids de monde, l'armée des ténèbres, vous allez passer sur des raids d'équipements de technomagie. Et ça, ça va être les équipements endgame. Donc, ici, on va avoir Galgoria qui va être un équipement pour DPS. Pour ça, le contenu se fait en dégâts magiques. Vous faites Info Raid, Compétences. Et là, vous voyez un fiche de dégâts magiques. Un fiche de dégâts magiques. Augmente son attaque. Un fiche de dégâts magiques, etc. Donc, lui, il me faut de la défense magique. Siegfried, Compétences. Un fiche de dégâts physique. Un fiche de dégâts physique. Un fiche de dégâts. Voilà. Donc, on a vu qu'il a 2-3 trucs qui est un fiche de dégâts physique. Donc, là, il me faut de la défense physique et du blocage physique. Et Ascalon, augmente les dommages, les dégâts reçus. Dégâts physiques. Donc, là, de dégâper pour dégâts physiques. Dégâts physiques. Donc, lui aussi sera physique. Donc, il me faudra du physique. Donc, je vais commencer à équiper mes héros en fonction de ce que je vais vouloir faire. Sachant qu'il y a, en gros, 3 types de contenus. Le contenu qui nécessite un stuff physique. Un stuff magique. Défense magique, blocage magique. Et il y a des contenus qui ignorent tout simplement la défense. Donc, peu importe que j'ai de la défense physique et de la défense magique. Tant pis. Ça passera à travers. Donc, là, il vous faudra du stuff HP. D'où pourquoi nous avons, quand on prend nos choses, hop, en bas. Nous avons notre anneau de ténèbres qui donne DPV, notre collier qui donne de la défense magique et notre bracelet qui donne de la défense physique. Donc, ces 3-là vont être à changer en fonction du contenu qu'on fait. Mais c'est pas tout. Là, votre cap, quand vous allez choisir, par exemple, pour un contenu physique, pour faire Siegfried, vous allez choisir de la défense physique, du blocage physique. D'accord ? Et bien, quand je fais un contenu magique, il va falloir que ma cap, j'en fasse une deuxième pour avoir de la défense magique et du blocage magique. D'accord ? Troisième chose à savoir, votre DPS, c'est le seul qui ne va pas être en armée des ténèbres. Ici, mon Chakmé, il est en armée des ténèbres. Audi, armée des ténèbres. Mon île, armée des ténèbres. Ici, là, armée des ténèbres, armée des ténèbres, armée des ténèbres, etc. Mon DPS sera le seul qui sera en armure bête du chaos, appelée également Manticore. Pourquoi ? Parce que son set 2 pièces et 4 pièces augmente les dégâts infligés. Donc, vous infligez beaucoup plus de dégâts, peu importe sur les ennemis. Et vous recevez des dégâts en moins des boss. Sachant que votre DPS, on a dit que lui, il gardait sa boucle d'oreille pour augmenter son attaque. Donc, en fait, si je peux réduire un maximum les dommages, je prends, mais sans réduire mon attaque. Donc, ça, c'est génial. L'armée des ténèbres, je la prends parce que ça augmente les dégâts critiques de tous les alliés de 5 ou 8 %. Donc, cumuler sur 6 persos ou 7 persos en fonction du contenu, ça va booster grandement les dommages de mon DPS. Voilà, on a fait un peu le tour des équipements. Alors, c'était du basique. Si vous avez besoin de plus de précision, je vous renvoie sur le Discord de la communauté FR. Le lien est dans la description et vous allez avoir un lien juste en haut de la vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on verra les trésors uniques et les armes uniques. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501